Musique de générique Hop là ! Bonsoir ! Je crois que tout fonctionne ! C'est... Ça a été le setup du... Attends, est-ce que tu veux bien... Parce qu'en fait, les jeux, ils sont en résolution trop grande pour... En fenêtrée. Et il n'y a pas moyen de gérer la résolution à la... Autrement qu'à manuellement. Même en body-on-ion, les fichiers du jeu, ils me reset la résolution, c'était vexant ! Bref. »Kà gèo ! »Kà gèo ! Sous-titrage ST' 501 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 Et on va commencer déjà à faire ce que l'on sait faire le mieux, sauvegarder. Sauvegarder très souvent. C'est parti. Ne perdons pas de temps. Les commandes points sont maintenant cap à 4000 points, et tirer le vanguard coûte les 4000 points. Cependant, vous gagnez maintenant des points de commande en détruisant les ennemis en combat. Similaire à avant, détruire des ennemis plus rapidement augmente la quantité de points récupérés. Let's go ! Augmente l'armure et force les ennemis à tirer dessus. Ok, elle est devenue beaucoup trop importante. Ici. Très bien. Là, rien de nouveau. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est des vaisseaux classiques. Lui a encore un canon. Ça fait toujours très bizarre, les voix japonaises. Mais bon. Tu vois de quoi ? Franchement, elle est propre. Tiens, attire les tirs ennemis. Oh. Tu me fais encore plus flipper qu'avant, Claude. C'est un exploit. Ok. Ah, quoi ? Punch-out ? Lequel ? Lequel ? Ouais, voilà. Non, parce que l'original, j'y ai joué, hein, tout de même. J'ai fait un peu de rétro gaming. J'ai fait un peu de rétro gaming. Oui, 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 certes. Certes, certes. On va aller voir. Le drone, le wall guard, le full forward, ouais, tout ce qu'on connaît. Est-ce que j'avais testé la version NES ? C'est pas improbable. Est-ce que celui de la SNES, c'est super punch-out ? Jusqu'à de plus d'ennemis arrive. Evidemment. On est dans Sandrider, le jeu. J'aurais déçu s'il n'y avait pas des renforts tous les tours. Tu me fais flipper, Claude. Que ce soit en japonais ou en anglais, tu me fais flipper. Pas de chance. Le gameplay est tellement plus agréable comme ça. J'avais complètement oublié. Ça m'étonne pas. C'est parti que je veux faire. – C'est bon. – J'ais pas durer. Ciacuzzo. C'est parti pour faire toronto. En tantôt, Hochul… C'est parti pour un patron, la grandeur. UnAbs Jump é « ! » Nous'avons beaucoup aux speaks. Ha, oui, bon, il n'est pas présent. Métroïde aussi ? Ah ! OUCH ! Blarg ! J'ai eu un nouveau succès ! Elle s'est pris un vieux missile ! Métroïde, c'est complètement inspiré d'aliens, oui. C'est un fait. Et Punch-Hot, par contre, ça me surprend. En vrai, maintenant que j'y pense, ça me surprend quand même parce qu'ils ont une culture du manga de boxe qui est extrêmement élevé au Japon. Mais euh... Eh ! Regardez ! La flotte pack se replie ! Si les lâches, ils ont peur face à la flotte à l'Agnance. Tu es foutu, Cosette. Maintenant, retourne... Retourne d'entrevient la queue entre les jambes. Un petit Chiyawawa comme ça ne peut rien faire contre nous tous. Comment est-ce que tu m'as appelé ? C'est votre faute, c'est votre faute, c'est votre faute que je tue... Comme ça ! Pas de repli ! Vous tenez bon, les gars ! Si Fontana n'a pas le courage de rester ici, alors on va tous les tuer nous-mêmes ! Cosette ? Non ! Nous ne nous rendrons jamais ! Tu devras tous nous tuer ! Mais ta mort n'aurait aucun sens ! Vaut mieux mourir dans... En explosant que... Seul dans un caniveau, quelque part... Afamé ! Utilisé ! Cela sera la dernière charge de Cosette Cosmos, la terreur des étoiles ! L'histoire nous considérera comme des vilains ! Mais... Sachez que nous nous tenons ici pour la défense de notre monde natal ! Pour que nos enfants n'aient pas à supporter les horreurs que nous ayons à supporter ! Pour que personne d'autre que nous n'ait à salir les mains ! A tous les vaisseaux ! En avant vers l'enfer ! Sous-titrage.... Ok ! Parce que bon... Ils ont Hajime no Hippo quand même... Ils ont... Ils en ont des séries de... Ils en ont des mangas de... De boxe. J'ai oublié le nom d'un des plus classiques. Ah, damn it ! Au revoir... D'autres. Un Jean. L'écran. Ah... C'est parti ! C'est parti. Très bien ! Ok Parce que bon, c'est quand même une licence qui est importante pour Nintendo Punch-Out D'accord Non, non, si mes gains sont plus petits que... Ouais non, 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 relance la bataille ! Non le jeu, non je me fais de l'argent ! Le jeu tient en mode, tu ne t'es pas fait d'argent ! Non ? Si, 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 si... Je suis pas d'accord ! Alors, le premier truc à détruire, c'est ceci... C'est parti ! 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 Ah bon sang, mais c'est vrai qu'ils ont des erreurs ça. Donc je vais te poser une question débile, mais c'est un bon ou un mauvais perso ? D'accord. Oui, en même temps c'est un jeu de plateforme. Ah, les bons gros missiles ! Aïe ! J'aimerais bien le garder moi ce vaisseau, il est sympa. Je veux dire, arrêtez de canarder tous vos missiles dessus, s'il vous plaît ! Sérieusement ? C'est bon ? C'est bon. Soigne moi ça. Merci. Tiens, attire les ennemis maintenant. C'est bon ? 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 Ah mais clairement, je veux dire... À un moment, les punch-shots, ça fait même partie des jeux culte de Nintendo. Puis mince, il y avait Mario en arbitre. Je sais pas si c'est un nom particulier à la boxe. C'est parti, c'est parti. 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 ... 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 Ha 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 ! Quelqu'un a encore un tir qu'on n'a pas l'air débile avec l'ennemi qui a 6 points de vie. Merci ! Qu'est-ce que c'était que ce succès que je viens de gagner ? Oh bon sang ! C'est fini Cosette ! Pourquoi tu ne te rends pas afin qu'on nous n'ait pas à tuer ? Comme j'ai dit ! Personne ne se rend ! Le Havoc n'est pas fini ! Ha 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 ! Cosette ! Ne fêtez pas trop vite ! La bataille n'est pas finie ! Te fous pas de moi ! Comment est-ce que je traiterais ça ? Brigand idiot... Quoi ? Tu ne... Tu ne peux pas apaiser ta conscience avec des excuses ! Qu'est-ce que la princesse de Rivia sait de la pauvreté ? Qu'est-ce qu'elle sait du désespoir ? Ça n'a rien à voir ! La justice doit être accomplie ! Aucune miti... Mitiges... Hein ? Aucun allègement... Aucune justification... Aucun... Aucune déclaration sur le bien suprême... Maintenant... Hum... Hum... Rencontre ton juge... Brigante... Car moi... Charles de Rivia... Va... Hum... Te... Hum... Hum... Va te... Jeter dans les... Les flammes éternelles... Qu'est-ce que... Tu... Va... Aucun... Aucun... Créature idiote... Tes mains sont... Sont teintées de sang... Ton esprit est aussi malingre et perturbé que ton corps déformé... Ton temps en vie ne sera qu'un paradis comparé au tourment éternel que ton âme super... Natera dans la mort... Cosette ? Abandonne... Vous... Rends-toi et nous écouterons ce que tu as à dire... Tu n'es pas la seule qui se bat pour les mondes neutres... Va-t'en au démon... Asaga... Stop ! Hein ? Elle est sans défense maintenant... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je faisais ? Qu'est-ce qui t'arrive au Auc ? Il est complètement défoncé ! C'était toi qui a fait ça espèce d'idiote ! La zone est sécurisée. Quels sont vos ordres Capitaine ? Sécurisez le Auc et les unités Arcadius. Préparez l'Hangar pour deux prisonniers. Mon Venixar ? Nos vaisseaux ont... ... ont performé une retraite. Qu'allons-nous faire du Cœur Paradox ? Même dans un état désarmé, nous ne pouvons pas permettre aux impérialistes de l'Alliance d'obtenir le contrôle du Cœur. Aucun doute qu'ils vont chercher à créer un corps de leurs... ... ... d'eux-mêmes si... ... s'ils en ont les moyens. Est-ce que les hommes ont fini les préparations ? Oui monsieur. Nous avons préparé des explosifs à travers le corps pour les exploser à votre ordre. Nos vaisseaux se sont repliés suffisamment loin du périmètre. Bien. Envoyez le signal. La Galaxie n'a pas besoin d'une arme aussi dévastatrice. Compris ? Détonnez les explosifs ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Les explosifs ne répondent pas aux signales. Nous nous faisons hacker. Par qui ? Tous les prototypes ont dû être détruits. ... Je... ... ... ... ... ... ... ... ... Encore ce vaisseau. Il interfère avec nos plans à nouveau. Il semblerait que nos destinées soient liées. Shield, qu'as-tu fait ? ... Elle est où ? Et bah le jeu ! T'es supposé être en... Oh boy ! Ah non mais ce jeu aime me trahir ! Toujours en version Steam hein, pas de problème ! De l'eau froide coulée contre Ikari. La lavande est à l'attention du combat. Une douche après la victoire était exactement ce qu'elle avait besoin. Elle ne pouvait pas s'empêcher de respirer et de... ... ... ... ... ... ... Qui ? Permission d'entrée ? ... ... On est toutes les deux... ... toutes les deux défis. Rien ne vaut une douche après un combat. Nous avons montré assez rouge... ... ... rouge ce qu'on vaut, n'est-ce pas ? ... 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 Ah, qu'importe ! Tiens, le savon, la soldate ! Crisca récupérera le savon de l'Ikari. Avec cette victoire, la route pour ses rails est complètement ouverte. Il semblerait que Pacte avait été trop confiant en eux à défier l'Alliance. J'imagine qu'ils vont chercher la paix sous peu. Une fois que tout le monde sera calmé et parlera, je suis sûr que cette guerre sera finie. C'est encore trop tôt pour être confiante comme ça. J'imagine que tu t'en es bien sortie, Dwar, donc merci. Tu n'es pas aussi mal que je le pensais, mercenaire. Je suis ravi d'être ta camarade. Crisca prit la main d'Ikari et la Serra vigoureusement. Une fois que cette guerre sera finie, buvons un coup à Solaris. Camarade ? Sérieusement ? Tu ferais mieux de te préparer ? Je ne vais pas me laisser battre par une enfant de coeur comme toi. Il ne m'appelle pas un mur sans raison. J'espère que tu tiens plus longtemps que l'armure de ton rider. Toi ? C'est bon le jeu, tu as fini de trahir ? C'est bon le jeu, tu as fini de trahir ? Ah non mais... Le pire c'est que je maintiens. On est techniquement... On est techniquement sans le patch... Enfin sans le patch... Si je ne me plante pas... Ouais ouais... Ah non mais ce jeu aime les scènes de douche. C'est pas compliqué. Parce que normalement dans la version... La version de Test for Work, tu as un petit truc au menu qui écrit Dempa Edition. Shield observait l'entendité qu'il connait avant sous le nom de Venixar Arcadius. De plus proche, il vu que ce n'était qu'une jeune fille. Difficilement intimidée derrière un champ de force et du plexiglas. Et en parlant de ça, hop, on va remettre le... Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose ? J'ai fait un check préliminaire. Apparemment, elle semble être humaine. Cependant, une analyse plus profonde révèle un... D'énorme ingénierie artificielle faite sur son code génétique. La plus... L'analysé la plus proche que je peux avoir. C'est quelle est la soeur de Shigara ? Même si créée de manière artificielle. Tu m'avais jamais dit que tu lui avais une soeur, Shigara ? Non ! C'est la première fois que je vois un... un arrêtement artificiel, mais je n'ai jamais eu de soeur, une idée de ses origines. Non. Bien, la seule chose qu'il reste à faire est de lui demander personnellement. Shield approchait de la cellule et pressait à l'intercom. Je suis le capitaine Shield, bienvenue à bord du Sunrider. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis maintenant une prisonnière de guerre selon l'article 7 du code militaire de Serra. Nous allons te traiter correctement, avec le respect de tes droits humains basiques, à l'étendue Rocky selon le code. Bien, tu as un nom prisonnier. Prototype L7NN. Ce n'est pas vraiment un nom. Pourquoi ne pas simplement t'appeler Eline ? Évidemment, nous sommes toutes sœurs. Ensemble, nous sommes légions. Mais les autres sont silencieuses maintenant. Seules proches sont toutes mortes. Mais il y en a plus d'entre nous. Nous serons toujours plus. De ce que j'ai vu, les prototypes sont capables de communiquer les uns avec les autres. Est-ce que ce serait de la télépathie ? Et de tel pouvoir rentre dans le domaine de la fantaisie ? Est-ce qu'une technologie perdue serait dans le coup ? Donc tu ne peux plus entendre tes sœurs ? C'est ce que j'ai dit. Tu as été coupé. Tu dois avoir peur. C'est la première fois que tu es déconnecté. Si Chigara est une des tiennes, pourquoi ne peux-tu pas entendre ses pensées ? Et soudainement, elle ne répond plus. Ses protétifs doivent dépendre de leur esprit de ruche pour fonctionner. Oh ! Sans, ils sont individuellement faibles. Childe coupe à l'intercom. Claude et Chigara le regardaient. Alors ? On l'observe pour l'instant. Je ne pense pas qu'elle va préparer quelque chose, mais au cas où. Et tant qu'on ne croise pas un autre prototype, je ne pense pas qu'elle a beaucoup de puissance. On dirait une petite fille maintenant. C'est un peu intimidant d'avoir été si intimidé par Arcadius quand c'était une petite fille tout ce temps. Enfin, voyez si elle parle à nouveau. Découvrez ce qu'on essaye de lui faire sortir des informations. Compris, Captain. Je vais essayer d'aider aussi. En parlant de petit. De l'autre côté, Cosette pressait son visage contre le plexiglas et grognait l'emburant. Notre ami pirate semble s'être acclimiété à sa cellule. Childe pressa l'intercom. Espèce de bâtard, comment tu m'as appelé ? Il la coupa. Childe secoua la main et grognait. Assurez-vous qu'elle ne se blesse pas. Claude... Viens, salut. Oui, monsieur. Alors, fais voir. Ouf. Ouh, il me reste de l'argent. Alors. Je veux l'amélioration d'ouïe. Je veux les deux croiseurs de l'alliance. Merci. Il va y avoir. Plus de torpilles. Portal Vanguard Spread Shield. Ok, d'accord. Déjà, ça, c'est assez bourrin. Le Liberty qui réduit le coup du Liberty. Attaque Kinetic sur le Blackjack. Oui. Oui, après tout. Pouvoir déplacer le bouclier du Liberty sur la map. Augmente le cap des points de commandement à 5000. Et fait que le canon Vanguard fait maintenant des dégâts de zone. ... Et puis aqui. Je ne vedrai pas. Ouais, on va prendre les améliorations contre eux. Portalship Generator, pour l'instant. Dans les upgrades. Ah oui, c'est vrai qu'Ava, elle a un peu perdu un bras et un oeil. Elle a payé, elle, par contre. J'aimerais que tu m'améliores. Voilà, 120 d'énergie ici. Pareil ici. Pareil ici. Voilà. Il coûte combien le flac ? Energy cost, 53. Ouais, c'est bien. Ça me permet de tirer comme ça. On va voir le Sunrider, il est en quel état ? Son kinétique, il coûte combien ? 59, donc 60, c'est bien. Il a 10 points d'énergie de plus que prévu. Son points de vie sont bien améliorés. Shield range. Il a son bouclier. Là, shielding, deux cases. Et là, une case. 5000, ça fait cher. J'aimerais bien un drone de réparation. Et là, effectivement, le flac, l'armure. Hum... Maintenant, elle a du kinétique. Je vais voir combien ça lui coûte, le kinétique. 66. Voilà. Elle peut tirer deux fois son kinétique par tour. Ça, c'est bien. T'as combien d'évasion ? Evasion 60. Hé bah ! 500 points de vie. T'as pas d'armure. Prends-toi au minimum un point d'armure. On sait jamais. Et euh... Énergie cost. Euh... Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste 300 balles. Chut-chut-chut-chut. Chut-chut. Hum... Hum... Ah non, mais tu sais, Koichi qui passe en mode « Salut ! » Salut, j'étais dans le coin. Ah oui, réduit le coup des lasers, j'aimerais bien pouvoir en tirer deux d'un coup. Voilà, et ce qu'il me reste, je le garde. Bon, comment va Ava ? Shields a ses gars aux côtés du lit d'Ava, dans la baie de soins. Ava a repris conscience. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous t'avons trouvé dans la salle de contrôle, l'auxiliaire en mauvais état. Le médecin a à peine réussi à te mettre dans le temps que Nano attend pour te sauver. Non, le Légion. Tu l'as fait, Ava. Il a été coulé. Tu es l'héroïne de la flotte combinée, maintenant. Tu as sauvé tout le monde. Ava se calma et s'effondra dans son lit. Tu vas être dans le baie de soins pendant un temps. Mais Claude a réussi à soigner une grande partie de ton corps. Enfin, je veux dire... Bah, idiot. Alors, de quoi j'ai l'air ? Nous avons réussi à... Te remettre ton bras. La coloration devrait revenir avec le temps. Pour l'œil, j'ai réussi à mettre la main sur un œil bionique. Petite courtoisie de la part de l'amiral. Il devrait marcher encore mieux que celui ancien, c'est ce que j'ai entendu dire. Que le fantôme de ce vaisseau brûle pour toujours dans les profondeurs de cette étoile. Je ne peux prier que la galaxie ne verra plus jamais une autre arme aussi terrifiante. Nous t'avons presque perdu. Je ne veux pas penser à ce qui aurait pu arriver. Et nous sommes vengés ce jour-là. Une fois rentrées à Serra, je veux tous les enterrer. Dans la montagne où nous jouons quand nous étions jeunes. Ouais. On le fera ensemble. Ava ferma les yeux. Je suis encore fatigué. Tu vas falloir que tu t'occupes du papier par toi-même. Ouais, ne devrait pas être un problème. Shield lui caressait la tête alors qu'elle s'endormait. Bonne nuit. Shield se racla la gorge en essayant de ne pas faire peur à Shigara. Ah, capitaine, t'as l'air troublé. Oui. Pot de lean et du reste des prototypes. Je n'en savais rien. Je ne savais pas qu'ils existaient. Est-ce que... Hum. Des frères et sœurs ingénieux... Enfin, mécaniques. Est-ce qu'ils ont été créés sous ton dos ? Derrière ton dos ? Enfin, sans que tu le saches. J'ai toujours considéré mon enfance être comme normal. J'ai fait des expériences avec mon parents. J'ai appris à continuer leur travail. Désolé, Shigara, mais... Tout ça ne ressemble pas à une enfance tout normale. C'était des jours heureux. J'étais une fille unique et mes parents me donnaient toute leur attention. Enfin, je ne savais pas que j'avais des centaines de sœurs qui erraient, tous se préparant à envahir la galaxie. Shigara n'a aucun intérêt à envahir la galaxie. Je veux juste être la propriétaire d'une petite belangerie et suffisant. Personne ne questionne ta éloignité, Shigara. Nous ne saurons pas aller aussi loin sans ton aide. Tu ne nous trahiras pas. Capitaine. Non, vous ne devez pas dire des choses comme ça. Je pense que Shigara va parfaire un gâteau maintenant. Merci, capitaine. Je me sens un peu mieux. Shigara recule là, souriant à shield. On se reverra plus tard. Je vous ferai quelque chose. Vraiment ? Oui. J'espère que vous avez hâte. Très bien. Eh bien, à plus tard, capitaine. Asaga regardait la vue par la fenêtre, fixant les étoiles distantes. Son reflet flottait dans l'abysse. Je ne me souviens pas de ce qui laissait passer durant ce combat. Qu'est-ce qui m'a pris ? Asaga. Qui n'a pas peur ? Je ne suis qu'une partie de toi qui a été réveillée par la force de ta volonté. Réfléchis à tes sentiments. Tu sais que je représente tes idéaux. Tu n'existes pas. Tu es juste à l'intérieur de ma tête. Oui. Au moins, tes pouvoirs ont commencé à être développés. Bientôt, tu seras inarrêtable. Un instrument instopable de la justice qui jugera les péchés de l'humanité. Tes compagnons l'ignorent. Tes compagnons t'ignorent. Car ils ne percevront pas la grandeur de telle destinée qui t'attend. Tu n'es pas dans sa vue. Mais elle l'est. Tu es la char. Celle qui va amener la justice à la galaxie. Là où elle porte le visage du mal. Non. Chikara et mon amie ne ferait... De plus, elle s'est déjà introduit dans son cœur. Tu ne peux pas lui faire confiance. Tu dois défendre ce vaisseau. Tu dois le défendre. Non ! Je n'aime pas ses sentiments. Va-t'en de moi ! Asagastro retourna et fit face à Sora. La vision disparut aussi rapidement qu'elle était apparue. Sans visage tourna au rouge. Ça fait combien de temps que tu es là ? Depuis le début. Non ! Sora s'assit sur son lit. Tu es troublé ? Ouais. Je suis une expérimentaire avec les choses du cœur. Mais la cour Yuvia avait un... Était un endroit rempli d'émotions sombres. La... La luxure. La jalousie. La paranoïa. Elle se... Elle se taire dans ton cœur. Te consomme. Juste à ce que tu ne peux plus être appelé humain, mais monstre. Facile pun à dire pour toi. Tu ne ressens pas d'émotion, cela. On préfère... Une certaine personne préfère ne rien sentir que toutes ces douleurs, non ? J'imagine que c'est vrai. Désolé. Je... J'en ai trop dit. Je ne suis pas une chale. Simple, une imitation. Serre une... Crée pour servir. Cela. Sur ce, je retourne dans les abysses. Cela s'allongea et mis sa... Couverture au-dessus d'elle. Hé ! On n'a pas fini de parler. Avec de grandes puissances vient la corruption, l'arrogance, la paranoïa. Notre pouvoir omnipotent s'est avéré être notre chute. Est-ce que l'histoire va se répéter ? Oui. C'est un peu trop, là-ive. Non, mais, c'est un peu trop, là-ive. C'est pas... En gros, tu ne peux plus. Oui, la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Après le combat, avec des membres de l'équipage de l'Alliance et d'Océran de partout sur le pont. Tous étaient encore perturbés par la variété de l'identité d'Arcadius. L'air semblait vibrer d'excitation. Pour la première fois, l'atmosphère semblait positive. Leur victoire et la nouvelle des combats à l'intérieur des rangs de Pacte avaient boosté le moral. Capitaine, repos au lieutenant. Monsieur, quelle est la situation ? Nous avons le contrôle complet du système élyon. Les restes de la flotte de l'élyon de Pacte se sont repliés vers Uvia Prime. Il semblerait que les forces les plus proches du VNXR Fontana se réunissent là. Là où le reste des loyalistes de Pacte s'amassera pour un dernier combat dans les zones neutres. La trahison de Fontana a dû perturber Arcadius. Ou du moins les prototypes. Ils abandonnent les mondes neutres et se préparent à une guerre défensive. La flotte Emerald a fait fier pacte, Capitaine. C'était des idiots à avoir défié l'Alliance. Et le Sondraïdeur aussi, évidemment. Les troupes de l'Alliance ont sécurisé l'ennemi. Le cœur paradoxe de l'ennemi. Il semblerait que durant le repli de Pacte, leur plan était de détruire le cœur à échouer. Nous avons désactivé les explosifs et attendons les ordres. L'amiral Grey souhaite personnellement inspecter le cœur alors que nous vous parlons. Il a demandé à ce que vous le rencontriez. Très bien, allons le voir. Bon prie, Capitaine. Je prépare une navette immédiatement. Shield entra dans la zone de contrôle du cœur paradoxe. Elle avait toute la grandeur d'une salle de trône. Était-ce la réflexion d'Arcadius ? Ou plus correctement, des goûts du prototype. Un siège se tenait seul au milieu du hall, observant tout ce qui travaillait ici. L'amiral Grey... ... 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 tient la galaxie par le coup. Des systèmes entiers pourraient être destruits par un inclinement d'œil. Les flottes et les armées ne signifieraient rien. Une nouvelle ère, où des empires entiers pourraient s'effondrer en quelques secondes. Non. Les empires, les armes, les petites néphériences nationalistes ne seraient rien. Celui qui se tient sur cette chaise ne serait plus un homme, mais deviendrait un dieu. Tous les autres hommes deviendraient simplement des bêtes à ses yeux. Sa volonté serait absolue. Grey frappa la... Le... Ah. La coudoir du siège. Enfin, du trône. Un siège digne pour n'importe quel empereur de la rivière. Un sourire cynique. Exactement, nous aussi. Sophie vit voir sur le visage de l'amiral. Ou je imagine qu'à notre époque, n'importe quel empereur de manière générale. Ils ont regardé le trône, son regard lointain. Dans l'antiquité, les fils tuaient leur père pour de tels pouvoirs. Les hommes se transformaient en démon. Juste à ce que tout ce qu'ils tenaient et chers à eux finissent en cendres. Soyons rassurés qu'un âge sombre ne... ne reviendra jamais contre l'humanité. Ouais... 40k. Grace est loin du trône. Rencontrant Shield face à face. Vous choisissez votre décision à propos du cœur. Oui. Il doit être détruit. Shield se rassura de la décision de l'amiral. Oui, oui, clairement. Tu ne laisses pas une arme capable de détruire des... de créer des trous noirs gigantesques. Il y a des choses qu'il ne faut pas utiliser. Quelque part, en profondeur de son cœur, il avait suspecté... L'amiral est toujours une bonne personne. Pourquoi est-ce que je le suspectais autant ? Eh bien, les hommes sont morts afin qu'on puisse détruire cette abomination. Je prie pour que la galaxie n'en voit plus jamais. Oui, oui. Moi aussi. Le visage de l'amiral, c'est Lumina. Bien que... Je sois déçu que la bataille n'a pas été gagnée grâce à la puissance de la flotte, mais due à la rendition à l'intérieur des rangs de pacte. C'est la fin de la guerre, Shield. Avec des divisions parmi leurs dirigeants, ils sont finis. Quelle est notre prochaine étape ? Nous allons avancer plus loin dans les mondes neutres. Serra est notre but. Si Serra est libérée, Pacte n'aura pas d'autre choix que de se rendre ou faire face à une charge dévastatrice au corps de leur monde. Les prototypes ? Notre système de surveillance a déjà commencé à chercher leur emplacement. Leur, Ilk, Elka, Nanjakore. Ouais, le place... D'ailleurs, j'entends dire que vous en avez capturé un en vie. C'est notre prisonnier, oui. Et j'imagine que vous ne comptez pas nous le donner. Shield ne bougea pas. Mes forces ont fait la capture. Très bien, capitaine. Je vous permets d'en garder la juridiction, alors. Dans tous les cas, les prototypes seront neutralisés sous peu. Par nous et par Pacte. La dirigeante Pacte change. Je pense que de nouvelles têtes qui se trouveront au sommet seront plus plus appréciables et seront plus capables d'apprécier notre point de vue. Et ensuite, Amiral, qu'est-ce que l'Alliance veut de cette guerre ? La paix. Et la liberté, évidemment. Pour l'Alliance, tout comme pour les mondes neutres. Ça ne sera... Ce n'est... Ce n'est plus si loin maintenant, capitaine. Vous, à la tête de la parade du jour de la libération, le puissant héros de Serra, les hommes vous... vous applaudiront. Les femmes vous adoreront et les enfants seront nommés après vous. De tels jours sont précieux pour n'importe quel homme militaire. Cherchez-les tant qu'ils durent. Monsieur ? La guerre n'est qu'un jardin d'enfants comparé au péril de la politique des temps paisibles. L'amiral rigola et frappa le dos de Schild. Bien. Retournons à cette... Retournons à cette foutue appareil dans... dans les feux qu'il a vu naître et partons de cet endroit. Je... ne supporte plus cette erreur architecture grotesque de la plaque de pâte. Greg sortit de la salle de contrôle. Greg. Ah. De plus, effectivement. Honnêtement, je ne peux toujours pas dire s'il est de notre côté ou pas. S'il regardait le cœur alors que le... que le... que le décompte atteint zéro. Le pont... grondit d'applaudissements alors que les fragments du cœur tombaient dans l'étoile. Kriska pouvait à peine contenir sa joie. Avec sa capitaine, la galaxie est sauvée. L'Alliance a sauvé l'humanité. Le cœur est détruit et pacté à ta faiblie. La guerre est du moins en notre faveur. Est-ce que mes doutes envers l'Alliance étaient mal placés ? Trop de choses se déroulent bien. Est-ce que c'est trop bien beau pour être vrai ? Ou est-ce que je n'étais que trop pessimiste ? Shield mis sa main sur l'épaule de Kriska. Nous avons gagné cette bataille, lieutenant. Mais la guerre n'est pas finie. Monsieur, je vous promets que vous ne regretterez pas la décision d'avoir fait confiance à l'Alliance. Eh bien, je vous prends au mot capille, lieutenant. Dieu mes remerciements de m'avoir aidé à Angas. C'était une situation compliquée. Évidemment, et je vous protégerai et je serai heureuse de vous protéger à nouveau, capitaine. Le Sunrider est différent de n'importe quel vaisseau de l'Alliance. Bien que je ne suis pas encore habitué au manque de discipline, j'ai l'impression que nous sommes tous une famille ici. Les gens d'ici sont mes amis. Sans vouloir vous dire être respectueux, mais ce n'est pas que le devoir qui me fait rester ici. C'est quelque chose de plus que tout ça. Quelque chose de bien plus difficile à obtenir. à une famille. Shield se massait les temps alors qu'Ava lui expliquait la liste des choses à faire. Le Sunrider avait passé une grande partie du dernier mois accosté dû aux dégâts qu'ils avaient subis dans leur bataille précédente. bien que ce temps avait permis au vaisseau d'être amélioreux avec la dernière technologie de l'Alliance, un certain XO devenait de plus en plus anxieux du fait de retourner aux lignes de front. Capitaine, j'avais peur que ça arrive. Dû à mon... à ma période de maladie, vous êtes maintenant en retard sur tous les papiers. Cette recusation... Ce formulaire date déjà de trois jours. Pas d'inquiétude. J'ai dit à Ikari d'accepter les nouvels équipements à l'ascenseur l'autre jour. Et aujourd'hui ? Quel jour ? Capitaine, les... les prototistes restent à l'extérieur et Pact est encore puissant. Nous devrons rester vigilants au cas d'un subterfuge. C'est pour ça que tous les papiers doivent être faits à la fois digitalement et physiquement et être remplis promptement. Shield se gratta la tête d'irritation. Au plus profond de lui, il était heureux de la récupération d'Ayawa mais trouvait son bonheur difficile à exprimer. Très bien, très bien. Enfin, ravi de te voir de retour. J'avais peur de t'avoir perdu là-bas. Eh bien, capitaine, je n'ai aucune intention de vous laisser gérer ce vaisseau tout seul. bien. Maintenant que ce vaisseau est parti, ça va nous faire beaucoup de bien. En effet, la galaxie est devenue un endroit bien plus paisible maintenant qu'il n'y a plus de Légion ou le cœur paradoxe. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire pour nous. Ah, je n'ai pas encore oublié pour marrer. Maintenant, je pense que je vais continuer à vivre. Et je dois te remercier pour ça. Shield prit la main d'Ava. Captain ? Alors ? C'est encore un petit peu perturbé. Mais c'est le dernier de mes problèmes actuellement. Ava retirait sa main. Parce qu'actuellement, j'ai une quantité de papier à m'occuper. Et il y a autre chose. Oui. Laisse-moi deviner Claude. Ah non. Par rapport au prototype. Et à d'autres ingénieurs en chef. La porte s'ouvra et Shigara entra. C'est fini, Captain. Regardez. Shigara révéla une boîte derrière son dos. Elle l'ouvrit et prit l'ancien set de thé de Shield. Son visage brillait alors qu'il voyait le set de thé restauré. Comme si rien n'était arrivé. Bah, regardez-moi ça. Tout est réparé. Comment t'as fait ça, Shigara ? J'ai réussi à récupérer tous les fragments et les reculés ensemble, pièce par pièce. C'était un petit peu plus difficile de remplir les pièces manquantes. Mais j'ai réussi à restaurer le set entier. Comme je m'attends de notre ingénieur en chef. Ah ! Ah ! Commandante, désolé, je ne voyais pas vous interrompre. Pas d'inquiétude. Hava était juste en train de... de se plaindre envers un mois de l'importance de la paperasse. Shield passa à Hava un formulaire rempli. Très bien, Hava. Je vais... je vais m'en occuper maintenant. Voilà. Qu'est-ce que tu allais dire ? Rien du tout, capitaine. Nous devons rester à... doquer pendant encore deux semaines pour réparer le vaisseau. Et après notre dernier combat. Ne la détruisez plus autant à nouveau, s'il vous plaît. Elle dit ça comme si c'était ma faute. Compris, capitaine. Hum ! Hava se tourna et est partie. Euh... Ah bah, Shigara. T'as entendu la dame. Vous que j'aurez le tournoi de travailler. Compris. Il... Il... se pencha vers les oreilles de Shigara. Viens me boire plus tard quand je serai moins occupé. Shield rigola et ne fera pas Shigara sur le dos. Faites de votre mieux, capitaine. Non, non, mais... Oui, enfin... Tu as eu la... La révélation de... Du jeu précédent, aussi. Enfin, de la fin du jeu précédent. Tiens. Comment vous allez, vous deux ? Shield deviait Carrie manger son dîner avec Riska à sa table. Il s'asseya en face d'eux. Eh bah... Il semblerait que l'enfer se soit gelé. Hein ? Hein ? C'est pas comme si je l'aime ou quoi que ce soit maintenant. Je ne faisais que discuter de stratégie avec elle, c'est tout. Mais... N'étiez-vous pas en train de me montrer votre collection de photos de chats ? Eh bah, Carrie, comme tu le dis. Ah, l'alliance a fini par nous aider. N'est-ce pas, lieutenant ? Oui. Et il semblerait que tu aies réussi à te faire une amie en plus. Je suis content pour toi. Je commence à en avoir marre de te voir énervé tout le temps. Mais, mais, mais... Parlez pour vous ! Ah, c'est la nuit, c'est le jour et la nuit. Tout sombre et... est en train de grogner avant le combat. Et maintenant... vous marchez à travers le vaisseau avec un immense sourire dans votre visage. Il semblerait que nous étions inquiétés pour rien. Bah, j'imagine qu'il suffit d'un petit sourire et d'un clin d'œil pour... de ta personne favori pour te rendre à nouveau. J'aurais dû savoir de ne pas m'inquiéter pour un idiot comme vous. Tu étais inquiète pour moi ? Eh, eh, eh... Eh, bah, c'est... uniquement parce que, euh... je ne veux pas recevoir d'ordre à part si vous faites de votre mieux. Pas moyen que... que je mette mon phoenix sous le commandement de quelqu'un qui n'a... qui n'est pas capable de... de rester de sang-froid. Je l'ai pas... Ce n'était vraiment pas parce que j'en ai quelque chose à faire de vous, hein. Du tout ! Elle aurait pu laisser la dernière phrase pour elle. Enfin, qu'est-ce que c'est la texture de favori ? Hein ? Bah... Ton... ton crush de collégien qu'on a envers l'ingénieur en chef. Ce n'est pas un secret. La... La poitrine... La roquette poitrine est en train de faire une loterie pour... pour parier à quand est-ce que vous allez enfin vous mettre ensemble. Quand j'aurai gagné, je vais être riche. Ikari, c'est... Je ferai mieux de... Je ferai... Je ne laisserai pas la commandante découvrir tout ça. Ou Arcadius ne sera pas votre plus grande peur. Pas d'inquiétude. Je suis désolé, capitaine. Je ne faisais que... Attention, lieutenant. Parier sur le... la vie amoureuse d'un capitaine pourrait vous amener à la cour martiale. Cour martiale. On dirait qu'elle va pleurer. Ça va ? Ce curieux est vraiment afficé. Il ne fait que blaguer. Ce n'est pas la peine de t'inquiéter pour... pour ta carrière. Carrière. Une mine après l'autre. Je me sens mal. Je dois faire un... faire un rapport à l'infirmerie. Ils ont l'air beaucoup... Ils ne viennent plus proches maintenant. Je ferai mieux de les laisser, tranquille. Je filme de partie alors qu'Ikari nettoyait les larmes de Krizka avec une serviette. Et du coup Noussi tu m'as pas... Parce que t'as dit que t'aimais bien Chigara mais tu m'as pas répondu. T'avais vu la révélation du... du jeu précédent comme quoi en fait Arcadius c'était des clones de Chigara. Enfin, des clones. Probablement. Je sais même plus ce que c'est. Honnêtement je m'en souviens plus. Mais voilà. Shield entra dans le hangar pour voir Hava Cermode. Né un groupe de pilotes et d'équipages. Oh. Je me demande ce qui se passe. quelque chose ne va pas. Capitaine. C'est incroyable. Regardez. Hava pointa le Rider de la BC7 où le Havok résidait maintenant. Un travail considérable de restauration avait été fait pour le remettre en service avec la structure squelettale des jambes déjà reconstruites. J'étais en train d'inspecter le travail de réparation du Sun Raider et à la place je trouve cet instrument de la criminelle en train de se faire restaurer dans son état original. Et en plus je trouve votre signature sur le papier qui autorise tout ça. Hava sortit un formulaire portant la signature de Shield sur son holo et lui mise devant son nez. Ah, j'ai dû la prouver par accident. J'imagine que j'aurais dû lire les trucs que je devrais lire les trucs que je signe plus souvent. Oui, Shield. C'est un Rider parfaitement bien, non ? Qui sait ? Peut-être que Cosette va changer d'avis et combattre pour nous. Ça a plutôt bien marché pour Ikari, non ? Ok, non, oublie que j'ai dit quoi que ce soit. Écoutez, capitaine, le Havok est associé avec certains des crimes les plus haineux de notre époque. Il est responsable directement de la mort de centaines, si ce n'est pas de milliers, y compris des civils innocents et notre équipage. Le simple fait que nous le laissons dans notre regard avec le reste de l'esquad de Rider est... est... trop... d'horrible pour même être pensé. Elle marque un point. Sans mentionner que cette... que cette... cette tronçonneuse viande va prendre... on va prendre facilement un mois de papier. Alors que Shield a laissé Hava continuer à faire comme elle le souhaitait, Krizka est marja de la foule. Capitaine, commandante, mes excuses, mais si je le puis... Lieutenant, quoi ? Vous êtes celle responsable de tout ça ? Oui, monsieur. La restauration du Havok était mon idée. En vrai, il dit... Je ne vais pas dire que je suis toujours chaud. Mais quand c'est prévu, oui, on en fait sans problème. Le truc, c'est qu'on en fait de manière au pif. Ah, faux, faux. Mais oui. Eh bien, tu es la dernière personne que je m'attendais à te faire sa monnaie par Hava. Et... Qu'as-tu à dire, Lieutenant ? Monsieur, mon opinion personnelle est que le Sand Rider en manquant d'un Rider de type Bombardier Lourd. Bien que je peux servir de... Bien que je peux faire le travail d'une escouade d'anti-vaisseau capital seul, les doctrines militaires demanderait à ce qu'il y ait au moins une méthode de sécurité. Avec tout mon respect pour le pilote Dubianca, un Rider de support, le canon kinétique d'un Rider de support n'est rien comparé à un Bombardier Lourd comme le Havok. Je pense qu'il peut être réutilisé et cette fois pour le bien. Ikari se mis derrière elle. Le Havok est obèse de manière morbide et hideuse mais le soldat a une raison. Quand il s'agit de bouffer des balles et de nucléariser des vaisseaux capitales enfin des vaisseaux des vaisseaux mères des vaisseaux je sais pas j'ai pas un bon truc. Le Havok n'a aucun évagal. Il reste encore de la place dans son hangar pour un Rider de plus. De plus c'est la gamine pirate qui est responsable de tout ça. Le Havok n'est qu'un outil. Un outil que nous pouvons utiliser à notre avantage maintenant. Shield croisa les bras de contemplation. Honnêtement c'est un outil je suis d'accord un bombardier lourd est ce qu'il me manque. Et je doute que nous allons laisser des sentiments nous empêcher d'avoir un avantage tactique. Hava secouait la tête sachant qu'elle avait perdu ses arguments. J'imagine que les papillons ont déjà été remplis. Très bien capitaine vous avez raison que les compétences tactiques du Havok sont impressionnantes. Bien qu'il semble qu'il y ait un problème par que nous manquons toujours de pilotes. Une chose à la fois Hava. Hava s'approcha soudainement de Shield et l'attrape presque par le col. Il ne rêve même pas à à laisser Cosmos à nouveau dans ce truc. Pourquoi est-ce que tu es sacré que je ferais ça ? Expérience passée. Ah va repartie. Oh très bien vous tous le spectacle est fini retournez au travail. Merci capitaine j'aurais détesté voir un rider aussi puissant être détruit. T'as vraiment tu aimes vraiment les riders lour n'est-ce pas ? une armure une armure lourde et des armes de une armure et des armes lourdes sont tout ce qu'il y a besoin dans un rider idiote tu ne deviens pas pleurer quand tu te feras abattre par les par les les attaques kinétiques directement une fois sorti. Ikka et Krista retournèrent vers la bad rider en se disputant l'une l'autre. Ouais elles vont bien. JFK une petite minute tu reviens tout de suite. Cough est-ce que tu reviens tout de suite. Tu reviens tout de suite. D'ailleurs, Brice, en vrai, depuis tout à l'heure… Tu parles d'IDF, mais lequel ? 4.1, 5 ou 6 ? Journal du capitaine, nous avons fini les réparations du Sunrider. Pour l'instant, il semblerait que nous… … que ça devrait suffire jusqu'à la fin de cette guerre. La flotte de l'Alliance a fait d'énormément avancé à travers les mondes neutres. Pacte replie leur vaisseau à Serra pour un dernier combat. Serra, dans peu de temps, nous retournerons chez nous. Le commutateur FTL de Shield sona. Capitaine, avez-vous un instant ? Amiral, comment puis-je vous aider ? Shield, nous nous revoyons. Oh… Fontana ! N'ayez pas peur, capitaine. Nous avons eu des discussions secrètes avec les… … avec certains… … d'un… … parti… … intéressé de Pacte. Après le changement d'événement à Elyon, enfin les événements à Elyon… … certains à l'intérieur de Pacte souhaitent négocier. Evidemment, tout cela est top secret. Pacte cherche… Pacte fait des… … des discours de paix. C'est une manière de parler. Nous sommes encore divisés. Arcadius, où tu pouvais moins la créature qui l'imite, a encore… … commande encore… … a encore énormément de loyauté parmi les… … … Le jeu depuis tout à l'heure, tu me balances des mots que je ne connais pas. Les radicaux, c'est ce que je me disais. Cependant, tout… … … nous tous à Pacte ne souhaitent pas voir nos idéaux se finir en cendres. Alors… … t'es peut-être pas un tank, mais c'est toi qui les invoques. Mais ne… … ne vous me prenez pas. L'avarice de l'Alliance… … sera sa perte. … 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 Il n'y a pas eu de signe d'activité pacte dans ce secteur depuis des semaines. Il semblerait que tes amis t'aient abandonnés. Plus tant des... L'amour des... Plus... Ça manque d'amour fraternel maintenant. C'est silencieux dans ta cellule, n'est-ce pas ? Sans toutes ces voix chuchotant dans ta tête. Ha ! Enfin un mot de sa part. Tu es bien trop confiant sans toi. Vous pensez que nous nous sommes vaincus ? Ava a sorti un dossier de photographie en face de Lin. Prototype 31, terminé. Prototype 59, terminé. Prototype 21. Il n'y a pas un bon terme. Vaincu. Et encore. Vous n'avez plus nulle part au fuir. L'alliance va vous tous vous chasser. L'humanité vous chassera. Notre nombre est infini. Nous sommes la prochaine phase de l'existence de l'humanité. Quel dommage que vous... Vous n'ayez débloqué que moins d'un pour cent du potentiel de votre vie durant votre... Votre entière... De votre... Que 1% du potentiel de votre cerveau durant votre vie entière. Le monde que nous voyons est différent. Je peux voir la peur dans tes yeux. La trahison qui arrive. Mes yeux. Nous avons déjà pris ce qui était le plus précieux. Alors attends. Et prépare toi pour le désespoir à venir. Capitaine Cid est son ex. Mais c'est tout ce que tu seras. Son cœur nous appartient. Bien. Parce que c'est exactement ce que je voulais entendre. Avasse tourna et ferme à la porte d'arri... Et craque... Et flape... Et claque à la porte derrière elle. L'ingénieur en chef Shigara, Lina Shada. Et ton prototype. Chigara passe à la tête par la porte. Rentre Shigara. Merci Capitaine. Elle s'introduisait dans son bureau et fermait la porte derrière elle. C'est fait un peu peur de venir après les... De venir durant les... Des heures inactives mais... Mon cœur bat un peu la chamade. Et dire que tu es une de nos pilotes citérantes. C'est pas sympa Capitaine. Désolé, désolé. Sylve caressait la tête de Shigara. Bon. Comme d'habitude Capitaine. J'ai déjà fait bouillir l'eau. Shigara servit à Sylve d'une tasse de thé. On dirait que la guerre est presque finie. J'ai l'impression que c'était hier, le jour où nous combattions en tant qu'un seul vaisseau contre tout pacte. Maintenant nous sommes entourés des vaisseaux de combat de l'Alliance et avant Arcadius qui fuit. J'imagine que c'est un... Un... Un poids qui s'est enlevé de mes épaules. J'en suis heureuse. C'était difficile de vous voir perturber tout ce temps. Ouais. On va dire que les chasseurs en sont plutôt bien tournés. Peut-être que nous serons tous à la... C'est nous pour le jour de la... Pour le jour de la commémoration. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire Capitaine ? Bonne question. Je n'y ai jamais vraiment pensé. Bah, je peux pas être capitaine d'un vaisseau de guerre pour toujours. J'espère que quand tout sera ça fini, on pourra baisser les armes et vivre en paix. Mais... Evidemment. Hum... Chigara pense rester assez ras. Le marché de... Des pâtisseries de Tidaria n'est pas vraiment un bon endroit. Et puisque nous y allons tous, je me disais... Enfin, je vais que parler toute seule. Ce que je veux dire, c'est que je vais être avec vous. Vraiment ? Oui, c'est mon plus grand désir. Je vois. Chigara ? Shield mit ses bras autour d'elle. Serra est un monde merveilleux. Il est froid durant l'hiver et chaud durant l'été. Mais... Tout à fait vivable. J'ai de bons souvenirs d'avoir grandi là-bas. C'est toujours mon foyer. Un foyer que je veux partager. Petite capitaine. Chigara leva la tête et ferma les yeux. Ses lèvres rencontrent Arcelle de Shield. C'est un peu embarrassant. Quoi ? Euh... Le bisou ? C'est parce que Shikara n'a jamais fait de choses comme ça. J'aurais dû le savoir. Je ferais mieux de m'arrêter là. Pour ce soir. Il se fait tard capitaine. Chigara se leva et souria. La commandante veut m'attraper. On ne veut pas ça. Non, n'est-ce pas ? Bien. Bonne nuit euh... Capitaine. Bonne nuit. Asagabaya alors qu'elle sortit de sa... Sa cabine. Enfin de son... De sa couchette. Voilà. Afin d'arrêter de penser à ses problèmes, elle avait fini une longue session d'entraînement sur le simulateur. Alors qu'elle se... Qu'elle tourna dans un couloir. Elle vit Shigara sortir silencieusement des quartiers des capitaines. Qu'est-ce que Shigara faisait dans la chambre du capitaine aussi tard ? Qu'est-ce que Shigara faisait dans la chambre du capitaine aussi tard ? Qu'est-ce que Shigara... Oh... On ne me dit pas qu'ils l'ont déjà fait ? La poitrine de Shigara se serra sur la... Cette moncée. Non, non, non. Pas moyen que Shigara... Est-ce qu'il l'a fait ou... Ah... Enfin, je ferais mieux de retourner à ma couchette. Shigara... Asaga se... Fait demi-tour et... Retourna dans le quartier des clippages. Ah... Cela... Écoute ce que je viens de voir. J'étais en train de marcher dans les... Dans les couloirs. M'occupant de moi-même. Puis j'ai vu Shigara sortir de la chambre du capitaine. C'est fou hein ? Peut-être qu'elle avait des choses à... Peut-être qu'elle voulait discuter avec lui. Elle est l'ingénieur en chef du vaisseau, non ? Non, 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 non ! Il y avait quelque chose de suspect à propos de ça. Écoute ceux-là. Quand un homme et une femme sont dans la même... pièce à cette heure-là de la nuit, ça ne veut dire qu'une seule chose. Elle faisait bien plus que... qu'expliquait la fusion nucléaire au capitaine. Eh bien, pourquoi ne pas lui demander ? C'est ton ami ? Euh... En fait, je ne lui parle plus beaucoup dernièrement. Ah, je ne sais pas quoi faire ! Asaga se... se... sauta dans sa couchette et... roula sur la couverture. Shigara est ma meilleure amie. Mais dernièrement, elle est vraiment proche du capitaine. Ça... me fait réfléchir, tu vois. Peut-être qu'ils l'ont déjà fait. Je ne peux pas laisser Shigara me battre sur le fait de perdre sa vicarde. C'est trop déprimant. On ne doit pas s'occuper des... des relations du capitaine. Mais ça me dérange ! Ah... Cela... s'enterra dans son... son oreiller. J'ai sommeil. Cela, écoute-moi ! Dire que cette fille possède tant de puissance. Le destin est étrange. C'est bon, ça passe ! Ah, mon nez ! C'est bon ! C'est bon. C'est bon. J'ai l'air de continuer à s'assister. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Shield s'asseignait dans la galerie alors que les Diplomates de l'Alliance et de Pacte s'asseignaient sur leur chaise. Ces vieux hommes et femmes Tenaient les règnes de la galaxie Ils ne pouvaient pas s'empêcher de ne pas s'en sentir à sa place Mais il devait accepter qu'un homme militaire comme lui N'avait pas sa place dans les politiques dans tous les cas Grey amena les dignitaires à l'ordre L'alliance solaire remercie nos dignitaires de l'alliance du peuple D'être venu à ce meeting vital En parlant des hommes militaires J'espère que cette séance sera productif Commençons Shield ne pouvait pas s'empêcher de se sentir surpassé Ces diplomates se battaient sur tellement de petits problèmes N'y avait-elle pas des... Ou est-ce que c'était des grands problèmes qu'ils ne pouvaient simplement pas comprendre J'imagine que je n'appartiens pas vraiment à cette table Bien, maintenant nous allons discuter du statut des mondes neutres libérés Les mots de Grey atterra à l'attention de Shield Un informateur m'a déclaré que Pacte n'a plus d'intérêt sur le fait d'une présence continue nue dans les mondes neutres Pour la paix nous retournerons dans nos frontières pré-guerre En supposant que l'alliance ne demande aucune réparation de la part de Pacte Les mondes neutres auront le droit d'exister comme ils étaient avant les hostilités C'est un début Mais certains mondes neutres ont été dévastés par la guerre Si on les laisse seuls Ils vont devenir des nids à pirates Sans mentionner que le prix sur la vie civile serait horrible Les mondes neufs doivent rester inalignés avec les pouvoirs de la Galactique C'est la base du traité de Vespa Nous ne souhaitons qu'éviter un désastre humanitaire L'alliance va donner de l'aide développementale au monde les plus pauvres de la zone neutre Des conseillers doivent être laissés derrière pour s'assurer que la liberté et les élections seront conduites De plus des forces de la paix pour contrôler les pirates et autres éléments criminels Pacte ne permettrait pas à l'alliance de transformer ces mondes neutres dans son jardin Vous allez laisser des millions mourir dans une guerre que vous avez commencé L'indépendance ne va pas être gagnée sans carréfice Les enfants affamés d'Angest n'ont pas eu le choix Ce n'est que la provocation d'un préaliste Vous ne souhaitez apaiser la souffrance des mondes neutres que pour votre objectif Je n'ai rien de plus Je me souviens de vos mots au-dessus d'Angest bien Encore comme si c'était hier, Amiral Je ne m'accuserais pas d'être un menteur si j'étais vous Si vous êtes si sourds à vos impératifs moraux Alors les canons de mon vaisseau n'est qu'on s'iront pour moi Je vois que cette session ne mènera nulle part Nous partons Les diplomates disparurent alors qu'ils coupèrent leur communicateur FTL La projection oléographique se disparut petit à petit et Shield retourna dans son bureau Bah, n'ayez crainte capitaine Ce garçon de fait que brasser du huivant en face de ses camarades pour gagner de l'influence à l'intérieur de ses propres rangs Une fois que mon vaisseau aura atteint ses rats, ils accepteront notre traité de paix L'amiral a raison sur ce point là en tout cas Ne soyez pas concernés par leurs mots L'alliance n'a aucune intention d'une occupation militaire des mondes neutres Les progressistes chez nous saignent leur coeur pour chaque foutue aide humanitaire Pour chaque foutue cause humanitaire de la galaxie Si je ne fais pas quelque chose pour aider les femmes et les enfants maintenant Vous pouvez vous assurer que le parti de progressistes va faire des pubs que Comme quoi j'ai personnellement fait en sorte d'exécuter des orphelins de guerre à Honguesse Sur l'Holovision La politique Grey secoue la tête La discussion était intéressante J'ai apprécié l'aviation amiral Bien, je dois retourner travailler A bientôt En vrai, Wingdiver Je vais être honnête, Wingdiver dans le 5 je la trouve limite plus difficile que le Fencer Dans 4.1 c'était l'inverse Mais dans le 5, Wingdiver est devenu euh... C'est bouffer des nerfs qui fait que Aïe En fait, elle s'est bouffer un nerf qui fait que t'es obligé de jouer en mode Aïe Les 3 quarts de mes armes ça ne va rien Quel enfer Là où Fencer a eu un buff parce que pourquoi pas Ouais 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 Simplement à contrôler oui J'ai envie de dire simplement à contrôler Pour un nouveau joueur Je mettrais le Fencer quand même tout en plus difficile Le Rider est encore jouable tant que tu restes sur les trucs simples C'est à dire le tank, ton tank, ton sniper et tes bombardements Est-ce que le Fencer ça te demande quand même d'une certaine maîtrise pour le déplacer ? Entrez Capitaine J'ai presque fini ce formulaire Un instant En fait, je ne suis pas venu à propos des papiers Eh bien, c'est nouveau Qu'est-ce qu'il y a ? Je fais des recherches sur quelques... Irrégularités Irrégularités ? De quel type ? A travers nos voyages, des étranges coïncidences ont eu lieu Vous vous souvenez quand nous avons fait cette warpe d'urgence dans la bismémenocine ? Comment ai-je pu oublier ? Nous avons été quasiment vaporisés par le Super Dragnaut de Rivia Le moteur d'urgence... L'emplacement du moteur d'urgence avait été dérivé quand nous sommes arrivés dans l'Abysse Malgré ça, quand nous sommes arrivés à un endroit en sécurité, une flotte entière de Pacte nous attendait J'ai toujours assumé qu'ils ont eu de la chance et que nous nous sommes fait repérer par un scout de Pacte Ensuite, l'opération Destruction de Mariage Malgré un warp surprise, le Sunrider n'a pas été euh... Arcadius n'était pas son nom prêt pour notre arrivée avec un double holographique de lui Mais avait aussi le Légion qui était proche pour nous intercepter Ce n'est pas surprenant Arcadius ne... Pourquoi est-ce qu'Arcadius n'utiliserait pas des tours comme ça ? Et puisqu'il était là, ce n'était que naturel que le Légion soit pas loin Mais pourquoi est-ce qu'une race de clones utiliserait un hologramme ? Ah... Ouep... Effectivement... Effectivement... Mieux vaut être en sécurité que de se faire tirer à travers l'esploma Je... Même si j'avais une armée de clones, je préférais quand même avoir mes... Ce qui est à l'intérieur de moi, à l'intérieur de moi Enfin, l'embuscade à Elvion Malgré le fait d'être en mode euh... En opération furtive L'ennemi a réussi à nous... A suivre notre position Presque comme s'il savait où nous allions Ça pouvait être un... Une malfonction d'équipement de notre côté ? Peut-être qu'une fluctuation énergétique nous a... A nous... A nous... Nous a fait repérer ? Capitaine, vous ne voyez pas la réponse évidente Il y a un traître parmi nous Quelqu'un à l'intérieur de... Hum... Vaisseau... Et avec des connaissances du système du vaisseau Donne nos mouvements à pacte Un traître ? Mais qui ? Ava frappa la table de frustration Enfin... Manka... Kat frappa la traître de frustration Capitaine ! Nous devons mettre l'ingénieur en chef en prison Shigara ? Pourquoi ? Aaaaah ! La commandante manqua de renverser la table de shield d'orage Capitaine ! Shield soupira Nous n'avons aucune raison de la suspecter Elle aurait pu se détruire ce vaisseau un millier de fois si elle le voulait Mais elle a toujours été là à nous protéger Ca ne s'y fait rien pour toi Ava ? Elle euh... Elle fait partie d'eux Nous ne savons pas encore euh... Ce qui s'est passé à Diode Le prisonnier... La prisonnière a déjà confessé euh... L'identité de leur chef Non Nous n'allons pas faire une chasse aux sorcières dans ce vaisseau Juste à cause de ce qu'a dit un prisonnier Les prototypes sont intelligents Manipulateurs Il euh... Il joue avec euh... Il joue avec nous Elle veut causer des divisions dans nos rangs Reprendre la peur et la paranoïa Nous sommes une famille dans ce vaisseau Nous n'allons pas nous trahir basés sur des coïncidences et des conjectures Naïf Votre requête est refusée commandante Vous la voyez la nuit n'est-ce pas Kaito ? Je vais attend des minutes de ta part Ava Tu as raison Tu es et sera toujours mon... Mon officier Rien de plus Romper Ava se retourna et euh... Et sortit énervée du bureau de Shield Elle ouvrit la porte seulement pour faire euh... Pour se retrouver face à face avec Shigara Commandante Désolé je ne voulais pas Bouge Ava la poussa et euh... Et continue à... Affilminer le long du hall Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal capitaine ? Non entre T'occupes pas d'elle Ava retourna au pont Ses dents euh... Grinçant sous la tension Commandante regardez ça Lieutenant Non Des tempêtes euh... Dion Qui viennent vers nous Il semblerait que nous allons avoir une mauvaise météo Je recommande de euh... De euh... D'arrêter temporairement les travails de réparation jusqu'à ce que la tempête soit passée Il semblerait que nous n'ayons pas le choix Ordonnez à l'équipage de passer en code black Si euh... Protéger tous les euh... Les équipements électroniques Pour empêcher des... Des balles fonctions Et déplacer l'équipage dans les profondeurs du vaisseau Compris commandante Du son Rider Le son Rider grinçait alors que son bouclier de particules retenait la tempête yon Même si les éléments ne valaient rien contre les boucliers du Sunrider, le grincement de la coque remplissait le bureau avec une atmosphère perturbante. C'est un mauvais temps hein Capitaine ? En effet, cette tempête sort de nulle part. Les autres fessiers me racontaient des histoires de ces tempêtes pour me faire peur quand j'étais un nouveau lieutenant, à propos de vaisseaux fantômes flottant parmi les nuages d'Yon, remplis avec les âmes des hommes qu'on a combattus et tués, revenant de la tombe pour se venger. Shigara agrippa la manche de Shield. Pas d'inquiétude Shigara, on a traversé bien pire que des fantômes. Soudainement, une alarme résonna. Shigara s'leva soudainement les bras au ciel. Shigara, tout va bien ? Capitaine ? Nous avons un problème, des force packs qui arrivent. J'arrive. Ah, Shigara a eu de si peur. Désolé, désolé. Bon, prépare-toi, nous allons pas la peine de craindre les morts, tant que nous avons des problèmes avec les vivants. Oui, Capitaine ? Shigara marcha sur le pont. Etta ? Une flotte pack, cachée à l'intérieur de la Tempation. Ils l'ont utilisée pour cacher leur approche. Ils sont presque sur nous. Des forces loyales à Arcadius. Ils sont là pour récupérer leur ami. Nous nous faisons aborder. Shigara, vous avez l'une d'un autre. Arcadius, devrais-je dire prototype. C'est bien sympathique de venir jusqu'ici pour sauver votre ami. Sauver ? Non. Elle retournera à nous dans la mort. La mort n'est qu'une étape nécessaire dans la Renaissance. Nous ne craignons pas la mort car nous sommes immortels. Coupez l'audiot. Oui. Bande d'idiot, vous interrompt. Quel est l'état du Sun Rider ? La plupart de nos systèmes sont encore éteints pour leur réparation. Nous allons devoir nous débarrasser d'eux uniquement avec notre escorte de l'Alliance et des Riders. De plus, la tempête a interféré avec nos systèmes de guidage de missiles. Nous allons devoir nous... ... nous défendre sans. Et Pacte ? Ils semblent avoir préparé des... ... des contre-mesures. Leurs missiles sont opérationnels. Ils semblent récliser l'avantage. Shigara, tu peux faire en sorte que nos missiles fonctionnent à nouveau ? Oui, j'ai déjà commencé à réécrire le système de guidage. Eh bien, nous te faisons confiance. A toutes les unités, défendez le Sun Rider d'attaquer ennemis jusqu'à ce que nos missiles soient opérationnels à nouveau. Le Sun Rider va vous... ... va vous aider une fois que ce sera fini. Il lui fait entièrement conscience pour cette opération. C'est risqué, trop risqué. Il y a un problème, commandante ? Non ! A tout l'équipage, préparez-vous au combat ! Oh, ça c'est cool le jeu ! Mais j'ai déjà tout claqué des bons pognons. Alors... Ce serait pas un croiseur... un croiseur spawner ce qu'ils ont là-bas ? Ok. ... 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 Ok, carrière, DON'T ! Tu n'existes pas. Voilà, merci. Ensuite... Non, pitié Claude. Je ferai une traduction à un moment de toutes les conversations que Claude balance, pour comprendre ce que j'ai à subir, moi. Je pense que c'est plus facile. Oui, je l'ai écouté. C'est encore là. Ici, Blackjack. Il va falloir que j'améliore un tout petit peu mon... ... Ça lui a pas fait de dégâts. Qu'est-ce que tu... Quoi ? Ah ! Ah, les lignes de Claude en japonais. Ah ! Ah, comme si... Comme si en anglais, c'était pas déjà assez horrible. Non Claude, t'es pas mon esclave. Fous-moi la paix ! C'est son. Ah... ... Ah bon, c'est pas ça ! Oui mais Brice elle marche pas ta classe Et en vrai le meilleur healer du jeu ça reste le Ranger Ranger avec un pistolet de soin et un sniper Attention ! Un cargo pack a utilisé la tempestation pour masquer son approche C'est l'escouade de... C'est l'escouade de... Fouconte Serra envoyé pour vous aider Nous allons nous occuper de ces idiots Mouks ? Mouks ? What ? Attends le jeu là tu me... Tu utilises du jargon que je ne connais pas Mouks ? Nya ? Nya ? Oh well ! Oui mais en... Le problème c'est que Rider quand tu utilises un... Quand tu mets un canivan ou un truc comme ça Après tu vas plus de... Qu'en spell Ah oui d'accord ! Oui d'accord ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça le jeu ? Je dirais surtout que Air Rider t'as plus intéressant à prendre que du heal Et que du support C'est vrai ! Par contre qu'est-ce que tu veux que je fasse de ces petits machins le jeu ? Genre ils sont adorables hein mais euh... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Je peux le faire. Donnez-moi deux tours de plus. Il semblerait que nous n'ayons pas le choix. Cette lumière ! Accepte ton jugement, démon. Cette épée t'enverra dans le feu de l'enfer. Quelle puissance ! Dommage que nous n'avons pas pu l'obtenir. Mal contrôlé, ça ne mènera rien de plus que la destruction à la galaxie. Arrêtez votre subterfuge. Des destroyers Torpipact. Nous devons nous mettre en formation. Fond des dégâts de... Nous devons nous sortir de formation. Ah ! Ah ! F*** ! Donc ils ont du... ils ont du splash des mages. Ouh ! Euh... le jeu... tu... 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 tu as craqué un... tu as craqué une fois de plus. Tu as craqué... tu as craqué... Tu as craqué... Je... Oh ! C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oui ! C'est parti ! ... 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 Ok, lui il est géré. Je ne sais pas ce que le Bien, c'est parti. Vous avez eu l'impression d'être dans le camp. ... 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 Cette bataille absurde, par contre les coûts de réparation ils ont augmenté. Le hangar rugit de fanfare et d'applaudissements alors que les riders retournaient du combat. L'équipage laissa passer Shield alors qu'ils marchaient vers le Liberty. Désolé pour m'être raté capitaine. Durant la maintenance, la value fut reversée à zéro et... C'est vrai. L'équipage hurlera de ravissement alors que Shield le va le bras de Ishigara. vers le ciel. Alors que Shield prit Ishigara dans les bras et la souleva en l'air. Qu'est ce que tu fais espèce d'idiot. Tout le monde me regarde capitaine. Shield leva le bras Ishigara. Je vous donne notre héros. L'équipage se pressa pour encourager Ishigara. Ils la jetèrent dans l'air et la portèrent. Vous tous ! Avant regarder la célébration sans être perturbé. Pour une raison ou une autre, elle ne semblait pas avoir envie de l'arrêter cette fois. Elle nous a sauvés, s'étant fait. Est-ce que j'avais tort ? Peut-être que j'ai été trop naïf pour me faire avoir par les mots du prototype Lean si facilement. Cela regarda Asaga derrière une caisse de munitions. Une larme était tombée de l'œil d'Asaga. Mais ce n'était pas de la tristesse qui était sur son visage. C'était une expression que cela avait vu tout bien trop de fois. De la haine. De la haine. La corruption vient avec le pouvoir. Rien n'a changé. Ceux-là s'éloignaient de la foule et disparu dans sa chambre. Fais voir. 9500. Alors. Bon, le 20000, ça me semble complètement bourrin. Par contre, augmenter mes points à 5000, ça me semble nécessaire. Est-ce que le phoenix vient soudainement devenir ultra viable ? Une relique ruvienne capable de faire que n'importe quel rider disparaît de toutes les optiques électroniques standards installés sur le phoenix va améliorer sa compétence de furtivité et rendre le phoenix intergétable. Peut être nullifié par les ennemis de support. Ce qui est en fait, c'est un problème. Mais oui. Oui, ça veut dire que tu peux envoyer le phoenix massacrer les gens au cac en n'en ayant rien à cirer. Alors, j'aimerais, par contre, hélas, c'est genre le laser, il coûte encore un tout petit peu trop cher. Voilà, parfait. L'énergie, ok. Ah oui, augmenter. D'un rang l'énergie de celui-là. Le Sunrider, on est pas mal avec. Bon, mais lui quand même deux points de vie. Réduit le coût de la... Voilà. Parce qu'en vrai, il est devenu vachement pratique, le phoenix, maintenant que celui-là tanque comme un bourrin. En parlant de ça, augmente ses flaques. Augmente ses flaques et son armure tanqueillée. Et sa vie. Ça me semble être tout à fait viable. ... 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 J'ai vérifié deux fois, non ? Je reste le capitaine de ce vaisseau, la sécurité de tout l'équipage est ma responsabilité. Keto... Keto, je... Enfin, allons-y. J'ai fait un examen plus profond de Chigara que le check-up habituel que nous avons fait quand je suis arrivé dans le vaisseau. Le résultat de l'examen n'a montré aucun problème. Chigara est aussi humaine que nous tous. Shildo avait du mal à cacher son sourire. Eh bien, ça conclut toute cette histoire, n'est-ce pas ? Des signes de perturbations génétiques ? Aucune commandante. Chigara est une ingénierie brillante d'elle-même. Ses compétences sont les résultats d'énormément d'entraînements et d'années d'entraînement. De grand entraînement et d'années de... De... Ah ! Ah ! C'est vrai que j'utilise... Les deux se traduit par entraînement en français mais... De, de, de... Et d'exercice. Et de pratique. Voilà, c'est bon. Pas de magnification génétique. Compré, docteur. Ça te va, Ava ? Oui. Je ne peux pas nier les faits. Vous nous avez sauvés plusieurs fois, ingénieur. Je m'excuse d'avoir douté ta loyauté. Non. Vous essayez de protéger ce vaisseau. Comme nous tous. Continuez de vous occuper de nous tous. Comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Très bien. Je dois retourner à mes devoirs. Ava salua et sortit de l'infirmerie. Donc il n'avait rien à craindre. Mais pourquoi est-ce que je me sens quand même perturbé ? Claude se mit contre... Oh, Claude, non. Se s'agenilla contre à côté de Sildes et lui se jeta dans le rail. Oh, capitaine. Mon... Mon cœur... Est perturbé juste à cette vue. Abandonnez l'amour de votre ancienne amie d'enfance pour celle d'une... Pour le corps d'une... Pour le corps innocent d'une... Pour le corps pur d'une jeune fille innocente. Le scandale. Mais comme ils le disent... Les puissants prennent ce qu'ils veulent. N'est-ce pas, capitaine ? Sildes secoua la tête et réponda. J'ai pas demandé de conseils amoureux. Oh, allons ! Les hommes souhaitent salir ce qui ne l'est pas. Marquer la chair avec un autre rival puisse prendre ce qu'il ne peut être prendre une seule fois. Claude ! Bordel ! En d'autres termes... Non ! Non, Claude. Non, Claude. Shield manque à d'étrangler Claude à moi. Oui. Vous ne pensiez pas que je n'allais pas vérifier, hein ? Quelle docteureté ? Je... Je peux... Je peux conseiller quelques médicaments au cas où ça fait trop mal. Ou est-ce que vous voulez voir ces larmes de... Ces larmes douces amères de joie alors que vous la ravagez ? Claude ! Si... Si c'est trop, vous pouvez toujours m'inviter à rester à côté du lit. Au cas où il y ait besoin d'urgence médicale. Shield manque à hurler dans l'oreille de Claude à traverser les dents. Comme si... Quelque chose ne va pas, Capitaine ? Rien du tout, Shigara. Je donne juste au Capitaine quelques conseils médicaux pour son grand jour. Je vois. Alors voilà ! Et surtout, sortez couvert. Shield doit regarder Claude de manière suspecte. En fait, il est profondément aux joueurs. Il a filé quelques... ... lubrifiant aux joueurs. Il lui est pris les mains et les mis dans la poche. Faut que je retourne travailler. Bonne chance. Bon, si c'est tout... Oui ? Tu peux y aller, Shigara. Oui ? Shield sortit de l'infirmerie avant que quiconque puisse voir son énorme sourire au visage. Quitte de sac ! Le Sun Raider est prêt à partir. Votre commandement, Capitaine. Réveillez-la, commandante. Oui, moteur à 10%. Sortez-nous de la témoignée. Débarrassons-nous de la gravité de cette planète et prépare-nous à warp. Moteur à 80. Destination, Capitaine. Serra. Oui. Mettez les coordonnées. C'est bon. Le moteur warp redémarre. Warp ! Un saga se tenait réveillé dans son lit. Une intuition sombre lui était venue. Le mâle était proche. Elle est sortie du lit. Ça l'appelait. Asaga marcha sur le pont. Jusqu'à aller au prison. Asaga, qu'est-ce que tu fais là ? Je veux parler au prisonnier. Le prototype ? Pourquoi ? J'avais besoin de savoir quelque chose. Ikari clina les yeux de confusion. Asaga marcha vers la cellule. Mais attends ! C'est juste un tueux. Reste à ton poste. Ah sérieux. Elle est ju bizarrement dernièrement. Asaga pressa à l'intercom. Prototype. Donc la reine déchue se montre enfin. Qu'est-ce que vous souhaitez votre majesté ? Shigara. C'est une d'entre vous, n'est-ce pas ? Ah, semblerait qu'on se faire découvrir. Evidemment. Vous nous intéressez depuis des années, madame. C'est elle qui se réveillera un jour à son destin caché. Nous avons vu votre futur. Un jour, vous serez à la tête d'une armada aussi vaste et puissante que les anciens. Mais même ça sera pâle en comparaison à la bête que vous allez réveiller de son sommeil. Le charalac. Si nous pouvons utiliser son pouvoir. Tu ne fous pas de moi. Je ne suis pas votre pion. Tu l'as toujours été. Nous te regardons depuis que tu es enfant. N'est-ce pas étrange ? Comme... Comme si elle s'est approchée de toi un jour et que vous êtes soudainement devenue mère-amie. Tu as évité de te marier à nous. Mais tout ce temps, ta plus grande de tes amies était à tes côtés, préparant ta chute. Oh, grande reine de Ruvia. Tu as été trahi. Trahi par l'ami en qui tu faisais le plus confiance. Mensonge ! Asaga frappa le verre de son poing. Son... Ayant du mal à respirer. Je vais le protéger. Un jour, il m'appellera son héros. Asaga se retourna et sortit de la prison. Il faut que je le fasse. Je suis une héroïne de la justice. Il faut que je sauve tout le monde. Le monde perdu de diodes. Le prototype 4L1C3 est sorti de sa... ... sortie de sa capsule et... entrera dans la zone grande vaste de clones de diodes, enfin de clonage de diodes. Bien qu'elle servait originalement comme station spatiale... spatiale perdue où des savants utilisaient des... ... où des savants travaillaient de leur côté, étaient bien loin des régulations de l'Alliance. Cette zone avait été maintenant changée de son but original. Et retourner ici... ... perturbe toujours, Quatrelle, cet endroit cauchemardesque qui était son foyer. Notre ennemi approche de notre position assez ras, pendant que Fautantana devient de plus en plus impuissant à l'intérieur de Pacte. La guerre... ... sort de nos prévisions. Est-ce que la situation peut être sauvée ? Une autre part à là, invisible. Le conflit dans la zone neutre ne sera qu'un... ... n'est qu'une petite escarmouche comparée au feu qui va venir. Nous devons accélérer notre plan avant qu'il arrive. Les ténèbres se réunissent à l'horizon. Ce sera nous qui régérons l'humanité durant ces heures les plus sombres. ... où nous tomberons tous à nouveau, comme les rugiens. ... ... Les créatures idiotes. L'humanité ne trouvera aucune... ne sera jamais sauvée de par nous. Les humains ne sont que des enfants dégoûtants. Hurlant pour tout. ... avare, lents, stupides et flemmards. ... pathétiques, pathétiques. Le prototype Alpha s'approcha dans la lumière. Tu es troublée ? Non. Tu es... ... ... ... ... ... Je commence à comprendre de plus en plus de récemment, le sentiment qu'ils appellent l'amour. Ça me remplit d'une telle chaleur. Et pourtant tu... ... Pas plus ! Savoie résonna à travers la pièce. Très bien. Pas la peine d'avoir peur ma sœur. J'ai déjà préparé ce qui est nécessaire pour ta victoire à Serra. Maintenant va, et amène-nous notre triomphe tant attendu. Oui, ma sœur, un triomphe total. Elle se retourna et partie. Elle aimait l'homme qu'ils appelaient Arcadius. Et pourtant, cet amour remplit son... son cœur de douleur. Capitaine, j'aimerais vous parler. ... commandante. Nous avons reçu plusieurs contrats sur la route jusqu'à Serra de plusieurs partenaires. Les vampires vont nous aider à re-remplir nos coffres pour la bataille de Serra. Ah, comme d'habitude ! Alors qu'est-ce qu'on a commandante ? D'abord, une mission de l'Alliance. Après le sauvetage des diplomates de l'Alliance et des enfants de Versta, ... discussion ont recommencé entre les deux parties. Comme preuve de bonne volonté, l'Alliance va ramener ses enfants à leurs parents. Nous devons distraire la Floodpact en orbite autour de Versta suffisamment longtemps pour qu'ils puissent rentrer. Une mission de bonne volonté ? Maintenant que l'Alliance s'avère être la force principale de cette guerre, Aucun doute que les nations les plus faibles de la galaxie vont chercher des faveurs aux yeux de l'Alliance. Et j'imagine que nous ne sommes pas différents. Ensuite, l'Alliance a reçu des informations de disparitions étranges ayant lieu à près de Paquemus Nebula. Beaucoup de trafics civils ont récemment commencé à disparaître dès qu'ils entrent dans cette Nébulée. Devant enquêter sur leur disparition. Ah, je sais ce que c'est ça. Plus de riders reviens aux tomates, c'est ça ? Capitaine, ne se tait pas tout de suite sur les conclusions. Il est probable qu'ils ont été électriés par des pirates et rien de plus. Oh, allez, Aperva, les pirates ne seraient même plus un défi pour nous. Non, ça doit être encore des insuperdes Raidnotes entièrement opérationnels de Rivia. J'ai du mal à y croire. De plus, et enfin, une mission de notre amie corporatiste à terre derrière. Pas une mission d'escorte. Oh, j'ai déjà pris la liberté d'annuler toutes les contrats d'escorte que nous avons reçus depuis le dernier. Merci. Oh, bien. Les relations entre pacte et l'union se sont sévèrement dans ces derniers mois. Bien que le pacte a hérité de liens de business avec l'union minière du Nouvel Empire, c'est à dire que la résolution s'est prouvé hasardeuse pour l'union, comme nous l'avons pu le voir. Eh bien, essayer de vendre de côté dans un conflit armé à ses propres périls. La semaine dernière, pacte a docké une flotte dans une des stations de l'union à Tidaria en demandant des réparations et sont partis peu de temps après. Je suis sûr que les plages de Tidaria sont superbes à cette période de l'année. C'est un bon mix entre de la boue et du sulfure. Dits aux événements récents, l'union a décidé de couper tout lien qu'ils avaient avec pacte et arrangé de faire en sorte qu'une flotte de l'alliance y aille et coule la flotte pacte. Nous devons rejoindre la flotte de l'alliance et terminer la relation de business de lieu entre l'union et pacte. Et grâce à ça, l'alliance va ignorer le fait qu'ils ont travaillé... qu'ils se sont fait tirer par des missiles de l'union pendant toute la guerre. C'est des affaires comme d'habitude, capitaine. Bon, on prie mieux d'y aller. C'est parti. Oui, capitaine. J'aime bien les... Voyons voir si on se fait de nouveau éclater par des rivières. Ça m'est arrivé au dernier coordonnée connue de ces vaisseaux perdus. A l'air de proximité, les ennemis, pirates ! Ah, il semblerait que tu aies raison cette fois-ci, commandante. Au poste de bataille, occupez-vous de ces pirates. Ok, juste des pirates. Ouh, deux... Deux de leur navire comme ça, ça par contre c'est un problème. Il va falloir améliorer le bouclier du Soundrider. C'est ce que là... Alors, première chose à faire, c'est de voir combien tu fais de dégâts. T'as que 26% de chance de la toucher. Si peu. ... Voilà, ça c'est géré. Et voilà, ça c'est géré, attire les tirs ennemis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Bon, après. Nouvelle signature qui ne ressemble pas à tout ce que nous connaissons. Qu'est ce que ? Nouvelle ennemi. La classe inconnue. Non. C'est une technologie perdue, elle n'existait pas durant mon époque. Pas le choix à détruiser l'ennemi, le vaisseau ennemi. Nanjacole ! Euh, à Wicked. Pareil ici, à Wicked ! Un moment ! Tu peux le désactiver ? Parfait. Oh, je serai le sens de l'appetit. Ah, alors... En fait, on s' navigation ! C'est bon, c'est bon ! Voilà ! Il faut dire l'unimetre ! Eh oui ! On s'enquira pas ! Il faut toujours dire que l'un œil reste à l'image. J'ai un petit peu... Et bien, j'ai vu le nom ! C'est parti ! Je vais à son poste, histoire. Ok, ça va vachement vite ce machin. C'est parti ! Elgar est fini. On va le relancer, franchement. J'ai perdu la plupart de mes bof, mais rebalance Dual Guard. Ok, alors... Aim Up et... Aim Up. Ensuite, Attack Up. Et... Tu peux te déplacer, tranquille. Ok. Attack Up sur le Phoenix. Ensuite... Feu. Joli tir, tu lui as fait... 1 dixième de ses points de vie. Sérieusement, c'est pas si mal que ça. Joli tir, tu lui as fait... C'est parti ! Joli tir, tu lui as fait... C'est parti ! Joli tir, tu lui as fait... Joli tir, tu lui as fait... il fait pas de dégâts très doux ils ont 99 de on est tour ok le faucon revient il vient de récupérer là ça va lui tirer dessus dans tous les sens out parce qu'il a assez d'énergie pour faire une attaque même moins 1800 out et on on 2 500 pour un rez Ok C'est parti ! 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 On aime Twitch ! Bon, fin du tour ! C'est parti ! Ah ! Ça va vite ce machin ! Ok les vaisseaux arrivent. Le Phoenix n'est plus... Ah ! Seraphon n'est plus réveillé ! Ah ! Non, non, non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Complètement hein ! Le Blackjack en réveillé. Alors certes il perd des PV chaque tour. Donc c'est un fait. Il... Il a mal. Mais genre il a un peu mal pour mettre des quiches qui sont d'une violence. Éteins-moi ça. C'est parti ! 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 C'est parti, le corps. C'est parti ! Le corps est mis en train de m'amener ! C'est parti ! Mais ouais non, honnêtement, ils ont clairement rééquilibré les riders, là ils sont tous vraiment puissants. Le phoenix est devenu un hit and run complètement absurde avec l'invisibilité. Le blackjack c'est même plus du allrounder, c'est encore pire. Bon par contre il s'en prend plein et... Par contre les points de vie, hein. Récupère tes points de vie, merci. En fait la blague c'est que je peux en plus mettre du damage up. Bonk... Bonk... ... ... C'est parti ! Ouais, je peux plus. Par contre, là maintenant, elle a plus que son assaut. Lui, il récupère. Aïe. Aïe. Ninja ! Merci. Merci. Reçoigne-moi ça. Euh non, c'était pas ce que je voudrais faire. Ah, ouais d'accord. C'est qu'en gros là, on utilise le drone de réparation. Voilà. Et surtout là, on désactive ceci. Voilà. Voilà. Et vire la Wake Land parce que t'es en train de perdre tes points de vie à une vitesse qui est absurde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, plus qu'à péter leur dernier vaisseau qui a l'air d'être une belle engeance. Ah, elle est plus bœuf. Tant pis. C'est parti. Et elle aussi en fait. C'est parti. 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 C'est parti ! Allez voir qu'est-ce qu'il se passe. Aïe. Le blackjack. C'est parti. 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 . parti. 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 C'est parti ! C'est parti ! Ok c'est bien deux vaisseaux spawner. C'est leur frégate en bas qui m'inquiète. Avec ce beau missile. Nouveau ennemi sur le radiador. Très bien. C'est parti. 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 Vous voulez dire ça sur le radar ? Oh bon sang, je le sentis, c'est marrant, ça me rappelle de mauvais souvenirs toutes ces histoires. Raté ! Ah bon sang, il faut que je le sauvegarde avant de faire tir de ce perso, c'est qu'on n'avait pas à dire. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Sous-titrage ST' 501 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 Ah bon sang ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501